Et bonjour tout le monde, c'est Asahi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on part sur une petite dégustation américaine Tout simplement parce que je suis tombé sur un petit bijou La CCT Burnnuts fait des petits packs Qui se trouvent sur Amazon Comme vous pouvez le voir, la Burnnuts Speciality Gift Avec plein de trucs américains différents et notamment Du Beef Jerkiel. Alors c'est pas du tout une vidéo Sponso, on me l'a pas envoyé, c'est moi qui suis tombé dessus En allant un petit peu sur Amazon, mais regardez un petit peu ce qu'il y a de nouveau C'est vrai que quand t'as le Prime, tu fais un clic, boum C'est parti, c'est envoyé, limite 5 minutes après ça sonne chez toi Donc du coup là dedans, il y a du Beef Jerkiel Mais pas que la version originale que je connais Il y a plein d'autres versions dedans, donc on va goûter ensemble Les goûts. Pour aller avec ça et pour rincer un petit peu On a un petit Dr Pepper, on va rester dans le côté américain Et un petit dessert, on a des petits Reels Petite spécialité américaine au chocolat Et au beurre de cacahuète. Je pense qu'on a moyen de se faire Un petit truc sympathique. Donc on va ouvrir notre petite Gift Box. Et c'est vrai que quand je suis tombé dessus sur Amazon, j'ai fait, waouh du Beef Jerkiel J'étais en train de regarder justement pour me prendre quelques petits trucs Et quand je suis tombé dessus J'ai vu qu'il faisait des boîtes comme ça avec Voilà le Beef Jerkiel. J'ai fait, non mais c'est obligé Regardez comment ça se présente là-dedans, là C'est le bordel. On a la version originale Du Beef Jerkiel. Ça, je l'ai déjà goûté plein de fois C'est une version que j'ai goûté aussi, c'est la version Sweet'n Hot Ok, légèrement un petit peu pimenté Mais c'est doux, voilà. C'est piment doux. On a une version Pepper Red. Ça avec du poivre Ça, j'ai jamais goûté. Et on a une version aussi Teriyaki. Ça, ça doit être très bon parce que c'est avec Une petite sauce japonaise. Et après, il y en a deux autres Pareil en original et en Sweet'n Hot Que j'ai déjà goûté du coup. Donc ça, voilà Ça m'en fait en plus. Alors, on va se goûter tout ça On va commencer par quoi ? Les originales Je connais. On va commencer On va goûter par un truc que je connais pas On va commencer par Pepper Red. Tiens, allez Pepper Red On va s'ouvrir ça. Ça, c'est trop bon. C'est le genre de Connerie. Tu l'ouvres, tu sais que tu le Finis dans la journée. Donc ça va pas trop me déranger d'ouvrir Plein de paquets parce que je sais que je vais les bouffer Ça se présente comme ça. Petit morceau de bœuf Là, voilà, comme ça. Ça, c'est une version avec du poivre C'est trop bon un coque du poivre C'est trop trop bon. Petit poivre, je valide Moi qui aime bien un peu tout ce qui est piquant, vous le savez Un vrai kiff. Ça, c'est le genre de truc Par exemple, vous pouvez les emmener quand vous partez en rando Ou quoi que ce soit. Parce que ça se garde longtemps, c'est bon C'est léger. Petit poivre, je valide On va prendre un petit bout de petit poivre Allez, hop. Petit poivre. Allez, on va s'ouvrir un petit sweet and hot Même si je l'ai déjà goûté, je sais que le sweet and hot Je l'ai goûté qu'une fois. Contrairement à l'original où j'en ai mangé Plein plein plein. Ah ouais, ça sent bon là Ça, 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 c'est le kiff. Ça, c'est le vrai kiff Sweet and hot, il est bon Parce qu'il est légèrement sucré. Un vrai régal En plus, en calories, c'est pas ouf comme truc Déjà, voilà, il y a très peu de matière grasse Ils le disent dessus, il n'y a pas de matière grasse ajoutée Pas de colorant, pas d'additif Il picote un peu, celui-ci, c'est qui est bien Mais en même temps, il est sucré Je vais attraper un truc, mais qui ne se mange pas Il y a un petit sachet dedans pour éviter qu'il y ait de l'humidité Petit sachet, là Regardez voir comment c'est joli, ça Ça, le petit boeuf séché comme ça Et ça, vous voyez La première fois que j'en ai goûté, c'est quand j'étais parti aux Etats-Unis J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de partir plusieurs fois aux Etats-Unis Et notamment de faire toute la Californie Toute la côte ouest. Du coup, on est parti dans des réserves indiennes Juste avant d'aller vers Las Vegas Et j'ai mangé du boeuf séché artisanal chez eux Une dinguerie. Là, ils sont très bons Mais alors l'artisanal, pas, 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 pas Comment c'était bon ? En plus, à cette époque-là, je devais avoir quoi 16 ans, un truc comme ça, j'avais jamais encore goûté De boeuf séché et j'étais déjà un gros fan de boeuf Le boeuf, c'est vraiment un truc que je kiffe Quand on est allé dans ces réserves-là, donc déjà c'était magnifique Le cadre super joli avec de la rivière De la cascade, grande forêt Et tout ça. Et du coup, dans les réserves indiennes comme ça Il y a des shops, un peu Comme pour les touristes. Du coup, il y a des natifs américains Qui sont là, qui tiennent des shops et tout ça Et ils font aussi encore toujours leur viande séchée On m'a proposé comme ça, en fait. J'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait Dans le magasin et j'étais un peu le côté bouffe Une des personnes du magasin qui m'a demandé est-ce que j'avais déjà goûté ça Je lui ai dit non, ça m'intriguait, ça avait l'air sympa Et ils m'ont donné un bout à goûter, j'ai kiffé Je me suis pris un sachet énorme derrière Donc l'artisanal, du coup, niveau conservation, je pense qu'il se garde moins Que les versions comme ça, un peu industrielles Mais franchement, c'est une tuerie. Si vous avez l'occasion de tester Un jour, allez-y. On va se goûter cette petite recette Ah, y a qui aussi ? Et avant, je vais rincer un petit peu Ça avec un petit peu de Dr Pepper Dr Pepper, je kiffe aussi Je n'en bois pas tout le temps parce qu'après, ça devient écœurant comme boisson Pareil, ça je l'avais découvert quand j'étais aux Etats-Unis Et quand j'étais revenu, bah, j'étais dégoûté quand on n'en est pas Maintenant, on peut en trouver partout facilement Comme le Mountain Dew et d'autres boissons américaines Oh, alors le petit teriyaki, là ! On tape dedans ou pas, là ? Oh, putain, que ça sent bon ! Alors, teriyaki, voyons voir C'est super bon Là, on a un vrai côté sucré avec la sauce soja sucrée, là Ça, c'est bon, hein Pour les gens que ça intéresse, ce petit coffret-là, je ne l'ai pas payé trop cher Je crois que je l'ai payé 14 ou 15 euros Un truc comme ça sur Amazon Alors, il y en a qui vont peut-être se dire, 15 balles pour de la viande et tout ça, c'est cher Bon, déjà, la viande, non, la viande de base, c'est cher Mais là, on est quand même sur des produits import américains Et au contraire, c'est pas cher sur Amazon, ce prix-là Parce que, voilà, on a quand même 6 sachets avec des recettes différentes de beef jerky Et en plus, c'est la marque Jack Link Grosse marque au niveau du beef jerky Il y a un énorme morceau, là Regardez voir ça, comment c'est stylé, ce gros morceau de boeuf séché, là Spécialité charcutière à base de viande de boeuf tranchée Épicée et séchée au goût fumé Je ne sais pas, en termes de conservation, combien de temps ça se garde Ça, c'est peut-être plus P1 qui pourra nous répondre Bon, on va se reprendre un petit peu, quoi ? On va se reprendre un petit peu de Sweet'n'hot, là Sweet'n'hot, il est bon, il arrache un peu la gueule Après, tu ne fais pas un repas avec ça, hein Tu pars en rodo, ça, c'est à prendre en plus en petit boost Ou voilà, accompagnement de repas Je ne fais pas un full repas avec ça Mais moi, par exemple, tu vois, si je suis en nature, je me file ça pour le goûter Histoire d'avoir un petit boost avec un petit fruit ou un truc et je kiffe Je ne sais pas s'il y a d'autres recettes de beef jerky Il faudra me le dire si vous le connaissez dans les commentaires Après, c'est vrai que moi, je connais surtout cette marque-là, Jack Link Qui est une grosse marque Franchement, ce petit coffret, il est vraiment sympa Soit pour vous, vous faire un petit kiff si vous aimez aussi Ou alors avoir un peu de réserve si jamais, voilà, si vous faites de la nature De la rando, de l'urbex, peu importe Vous savez que vous en avez un petit peu d'avance à foutre dans votre sac Ça, c'est vrai que c'est pas mal Mais même à offrir si vous savez qu'il y a quelqu'un qui aime bien, voilà, le beef jerky Tout ce qui est produits américains comme ça Bah, regardez, vous avez vu comment c'est présenté C'est joli, petite box à 14 balles, ça passe bien T'offres ça avec une ou deux conneries Puis franchement, la personne, elle est contente Moi, tu m'offres ça, je suis super content Bon, allez, un dernier petit morceau Sauf qu'après, on va goûter le dessert un petit peu, là Je crois que j'ai fini le teriyaki, quasiment Allez, le teriyaki, elle est donne, hein Les recettes que j'ai goûtées, je les valide, hein La poivre, elle est bien, elle arrache bien Et la teriyaki, elle est légèrement sucrée, elle est très bon Je pense que ma préférée, c'est la sweet and hot Elle est légèrement sucrée, mais elle arrache bien, elle est au piment, quoi Et on va se goûter, donc, les petits reels Ça, si vous aimez le beurre de cacahuète comme moi, c'est un délire Donc, voilà, petite palette de chocolat Petite tartelette, et dedans, c'est du beurre de cacahuète Voilà, dedans, c'est comme ça Ça, je peux vous dire que c'est très bon, mais alors, par contre, c'est calorique, hein À mon avis, le rapport de calories là-dessus, je peux y aller, hein Allez, une petite dernière et l'autre, je me la garderai pour plus tard Bah, putain, elle a donné soif, cette petite dégustation, hein Entre le piment, le poivre, le beurre de cacahuète, le chocolat, un bordel, quoi En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'ouvrir cette petite box avec vous J'espère que vous aussi, ça vous a fait kiffer Si vous aimez, voilà, découvrir un peu des nouvelles choses comme ça En termes de dégustation, que ça soit du français ou d'autres pays Parce qu'il y a d'autres pays qui sont très intéressants en termes de dégustation N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche Toutes les semaines, il y a des dégustations différentes Que ça soit, voilà, sur des trucs indus, sur des découvertes un peu peut-être De d'autres pays, des recettes, du jeu vidéo, il y a vraiment plein de choses Donc, n'hésitez pas à vous abonner Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, où je suis très actif Que ça soit sur Insta, sur Twitter ou même sur Discord Et puis, nous, on se retrouve très bientôt que ça pour des lives ou des vidéos Ciao, ciao tout le monde Outro